Les dragons étaient de sortie hier soir à Gaillac. Ultime parade avant que le festival des lanternes ne tire sa révérence pour cette deuxième édition. Une dernière occasion pour les retardataires de venir admirer les 4 hectares de ce village chinois qui illumine le parc Foucault depuis deux mois. On en a beaucoup parlé, j'ai quasiment tous mes collègues qui m'ont dit que c'était quand même très très beau et un gros gros truc à voir. Ça fait quand même deux ans ou trois ans que ça marche et qu'il y a de plus en plus de monde qui va. Et puis en plus là il y a le nouvel an chinois donc ça s'est dit que c'était la bonne occasion d'y aller. Du haut de ses 8 ans, Maya n'en revient pas. C'est super parce que moi j'en ai jamais vu de ma vie. Puis je n'ai jamais vu dans les ans en Chine, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Avec une fréquentation en hausse de 70% et près de 370 000 visiteurs, cette deuxième édition du festival est un succès. Si les Tarnay ont dû dire au revoir aux quelques 800 lanternes, les artistes chinois sont eux aussi un peu nostalgiques. Ça fait deux mois que je suis ici, j'apprécie beaucoup la France, ça va vraiment me manquer. Ce genre de festival, c'est bien parce que ça vous permet à vous les Français d'en apprendre bien plus sur notre culture chinoise. Le festival des lanternes, c'est avant tout une vitrine pour la commune de Gaillac. Plus de 350 tours opérateurs ont inscrit l'événement dans leur calendrier cette année. Un succès populaire qui pose déjà la question d'une possible troisième édition. Tous les feux sont au vert pour refaire une troisième édition avec une nouvelle thématique que nous avons déjà un petit peu réfléchie. Mais on va prendre la décision après le bilan que nous allons faire d'ici trois semaines, un mois. Du haut de ces 20 mètres, l'imposant palais impérial s'est endormi peu avant minuit. La lumière des féeries de Chine s'est éteinte sur Gaillac. La lumière des féeries de Chine s'est éteinte sur Gaillac. La lumière des féeries de Chine s'est éteinte sur Gaillac. C'est parti !